8h07 sur Europe 1, l'actualité économique et les licornes se multiplient dans notre pays. Bien sûr, on ne parle pas des animaux imaginaires, mais de start-up très prometteuses et financées par de l'argent bien réel. Oui, les licornes, ce sont des entreprises à la croissance fulgurante, valorisées plus d'un milliard de dollars chacune. Leur nombre a pratiquement doublé en France ces six derniers mois. Elles sont 19 depuis hier. Bonjour Clément Le Safre. Bonjour. La toute dernière, c'est United Credit qui fait du prêt à la consommation. Alors Clément, la French Tech commence vraiment à faire émerger des champions. Oui, on en a fait du chemin depuis Blablacar, notre toute première licorne. C'était en 2015. Depuis, la France a gagné en attractivité. Les levées de fonds de dizaines, voire centaines de millions de dollars sont devenues monnaie courante. Les fonds d'investissement et les grandes banques se bousculent pour financer les start-up françaises. Résultat, 19 licornes dans tous les secteurs. Musique, informatique, immobilier, santé, assurance, jeux vidéo. Certaines sont devenues connues avec le temps comme OVH, Deezer, Doctolib et plus récemment Backmarket, vendeurs de smartphones reconditionnés. Et Mano Mano, notre Amazon du bricolage. A ce rythme, la French Tech devrait atteindre avec beaucoup d'avance l'objectif fixé par Emmanuel Macron de 25 licornes en 2025. Est-ce que Clément, ce boom des licornes est spécifique à la France ? Non, c'est un phénomène mondial. Cette année, 220 licornes ont déjà émergé dans le monde. C'est deux fois plus en six mois que sur la totalité de l'année dernière. Et c'est la conséquence directe de la crise sanitaire, selon Christopher Dembic, économiste chez Saxo Bank. La pandémie, ça s'est matérialisé par quoi ? Des États qui ont tout simplement déversé beaucoup d'argent un peu partout et surtout des banques centrales qui ont déversé encore plus d'argent. Non, les investisseurs ont eu plein d'argent à placer, ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, faire des levées de fonds n'est rien d'extraordinaire. Et a priori, ça devrait rester dans cette situation au minimum encore six mois, voire un an. Alors malgré tout, la France profite quand même plus que d'autres de cette période particulière. Nous avons rattrapé notre retard et nous sommes aujourd'hui le sixième pays en nombre de licornes. Derrière les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Royaume-Uni et Israël, mais désormais devant l'Allemagne. Prochaine étape pour les pépites françaises, grandir encore pour devenir des décacornes. Oui, oui, ça existe, ce sont les start-up valorisées, plus de 10 milliards de dollars. On en compte seulement une trentaine dans le monde. Des décacornes, on apprend des mots avec vous Clément Lessaf. Merci beaucoup qui signe le dossier d'Europe 1 ce matin.